Vous connaissez certainement ce visage. Il y a quelque temps, cette femme bulgaire aveugle a fait la une des journaux et le tour du web, apportant avec elle des mises en garde et des prédictions très troublantes. Baba Vanga, née Vangelia Pandeva Dimitrova, a mené une vie ordinaire jusqu'à ses 12 ans, date à laquelle on raconte qu'elle aurait mystérieusement perdu la vue lors d'une tempête massive ou d'une tornade. Sa famille l'aurait retrouvée plusieurs jours plus tard, les yeux fermés et incrustés d'une épaisse couche de saleté et de poussière. La vieille femme affirme qu'elle avait eu sa première vision pendant les jours où elle avait disparu et qu'elle croyait qu'elle avait reçu la capacité de guérir les gens et de prédire l'avenir. Devenant rapidement une figure mystique sacrée, elle a reçu la visite du tsar bulgare Boris III pendant la Seconde Guerre mondiale et est servi de conseillère aux dirigeants du Parti communiste bulgare, dont certains l'auraient exploité. Baba Vanga a fait des centaines de prédictions au cours de ses 50 ans de carrière, devenant connue sous le nom de Nostradamus des Balkans. Parmi ses prédictions, une guerre nucléaire, de l'arrivée des extraterrestres qui aideraient la civilisation à vivre sous l'eau d'ici 2130, et d'une prétendue guerre sur Mars en 3005. Très troublant tout ça. Que ce soit vrai ou pas, elle n'est pas la seule à avoir fait des prédictions de ce genre. Voulez-vous que l'on vous montre toutes ces personnalités célèbres qui ont prédit l'avenir ? Alors installez-vous confortablement, cette vidéo vous promet d'être exceptionnellement saisissante. L'année 2023 tire sa révérence, et nous sommes aux portes de 2024. Il s'en est passé des choses durant ces douze derniers mois. Et au cas où vous ne le saviez pas, Nostradamus aurait prédit plusieurs prophéties pour cette année, dont une grande partie se sont réalisées. Écoutez jusqu'à la fin cet effarant. Nostradamus avait parlé de réchauffement climatique intensifié, si bien que l'une des principales sources d'alimentation de l'humanité, à savoir la pêche, serait en péril. Malheureusement, cette prédiction est loin d'être démesurée, puisque de récentes recherches indiquent en effet que le réchauffement climatique s'est intensifié cette année et que cela menace d'extinction de nombreuses espèces de poissons, notamment les plus consommés. Nostradamus a également parlé d'un feu céleste sur l'édifice royal, ce qui laissait penser à une météorite qui s'abattrait sur Buckingham Palace. Sauf que cette fois, la prédiction était à prendre au second degré, et cela nous fait immédiatement penser aux révélations faites par le prince Harry et Meghan Markle sur la famille royale, dans le documentaire Netflix qu'il aurait consacré. Cette année, la cohésion au sein de la famille royale britannique a plus que jamais été mise en péril. Et ce n'est pas tout, Nostradamus a aussi parlé de « 7 mois de la grande guerre », ce qui fait penser au conflit dévastateur entre la Russie et l'Ukraine. Et pire encore, il a fait allusion à l'arrivée imminente de l'antéchrist. Comme on est toujours en 2023, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver demain. Sur ce, bonne année les amis ! Connaissez-vous Robert Boyle ? Ce chimiste du XVIIe siècle, qui à l'époque déjà parlait de haute technologie. Et je dois dire qu'il a vu très juste. Il y a 350 ans, ce pionnier de la science avait établi une liste non exhaustive de 24 souhaits qu'il espérait voir réalisés grâce à l'avancée scientifique. Cette liste couvrait les développements scientifiques réels qui couvriraient l'ensemble des 4 siècles suivants, en passant par la production de gilets pare-balles en Kevlar et les développements de l'agriculture commerciale, mais aussi de la navigation par satellite, de la transplantation d'organes et de la chirurgie esthétique. La liste n'avait jamais été publiée, et le peu de gens qui l'avaient tu sous la main pensaient que Boyle avait des rêves farfelus. Et pourtant, tous se sont lamentablement trompés sur son compte, puisqu'aujourd'hui, la science nous prouve, par A plus B, que ses souhaits étaient parfaitement réalisables. Si je vous disais qu'il y a une théorie très sérieuse selon laquelle les humains pourront d'ici 2030 devenir immortels. Bon, c'est vrai, entre-temps, il faudra commencer par arrêter les guerres et fumer moins de cigarettes, mais le futuriste Rickertsweil y croit dur comme fer. Voici son argumentaire. Dans une récente série YouTube, l'ancien ingénieur de Google a évoqué d'incroyables progrès technologiques qui mèneront à la vie éternelle. Il a également expliqué comment nous y parviendrons dans un avenir proche avec l'aide de l'IA et de la nanotechnologie. Il a notamment parlé de nanobots qui couleraient dans nos veines, qui combattraient les maladies et qui répareraient les cellules défectueuses de notre corps. Ce développement étonnant prolongerait selon lui non seulement la vie mais inversera les aiguilles de l'horloge, c'est-à-dire que le vieillissement ralentira, puis peut-être même s'arrêtera pour que nous puissions atteindre l'immortalité. Vous devez penser que Kurzweil a un peu trop forcé sur le whisky et pourtant il n'en est pas à ses premières prédictions. En 1999 déjà, il avait prévu que dans le futur, nous serions en mesure de concevoir nos propres vêtements à partir d'ordinateurs personnels et que le meilleur joueur d'échec du monde perdrait face à un ordinateur. Il avait également prédit l'utilisation généralisée d'ordinateurs portables sous différentes formes et tailles. En tout, sur les 147 prédictions qu'il a faites, 80% se sont avérées justes. Alors cette histoire d'immortalité, vous y croyez ? La prédiction audacieuse de Benjamin Franklin sur l'espérance de vie antédiluvienne sera fausse. En 1780, Benjamin Franklin avait prédit que dans 1000 ans, les humains auraient une espérance de vie supérieure à 900 ans. Bon, déjà pour commencer, il faut ôter un petit zéro. Si on arrive tous à survivre à 90 ans, c'est déjà pas mal pour un début. Apparemment, il n'avait pas prévu les guerres et il aurait sinon revu ses prévisions à la baisse. Le philosophe anglais avait l'espoir que la science pourrait éradiquer toutes les maladies et stopper la vieillesse. À mon avis, Franklin a été emballé par les progrès scientifiques de l'époque, à savoir la télégraphie, les toilettes à chasse d'eau, les sous-marins, les bateaux à vapeur, les montgolfières, si bien qu'il a pensé que l'homme serait maître de sa propre vie mille ans plus tard. De notre côté, il faut croire qu'il n'avait pas tout à fait tort vu les progrès colossaux réalisés par la science et la technologie au cours des deux derniers siècles et demi. Il est vrai que la médecine a parcouru un long chemin depuis 1780, mais nos progrès nous ont surtout appris que le corps humain est une fragilité presque risible et que la prévision de Franklin ne pourrait jamais se réaliser. Et encore, si seulement ça n'avait été que ça. À moins de maladies et de défaillances physiques, les chances de survivre 900 ans sont décidément infimes compte tenu de la façon dont nous menaçons nos propres vies de meurtre, de guerre et d'insouciance. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nikola Tesla, avez-vous déjà entendu ce nom ? C'était un inventeur, un ingénieur électricien, ingénieur en mécanique, physicien et futuriste serbo-américain du 19e siècle, qui avait fait plusieurs prédictions sur les inventions du futur et tenez-vous bien, elles se sont toutes réalisées. Tesla avait une grande obsession pour la technologie sans fil et c'est ce qui l'a amené à prédire l'invention du Wi-Fi, surtout lorsqu'il a vu que Guglielmo Marconi a réussi à envoyer des lettres en morse de l'autre côté de l'Atlantique. Il avait prédit, avec audace, qu'un jour il serait possible de transmettre des signaux téléphoniques, des documents, de la musique et des vidéos dans le monde entier en utilisant la technologie sans fil. Malheureusement, le jour où cette prédiction s'est réalisée, Tesla n'était plus de ce monde. Sinon, le serbe avait également parlé de téléphones portables en 1926, soit moins de 100 ans avant que cela ne se réalise. Tesla a aussi évoqué l'autonomisation des femmes grâce à la technologie sans fil, de l'invention des drones, d'un approvisionnement gratuit en électricité ainsi que de l'électricité sans fil. C'est absolument effarant. Pierre Taylor de Chardin était un prêtre jésuite français, à la fois chercheur, géologue, paléontologue, théologien et philosophe. Il était connu à son époque comme étant l'inventeur de la théorie de l'évolution de la nosphère. Ce scientifique a unifié la théorie de l'évolution de Darwin, la biosphère de Vernadsky et la théodicée chrétienne en une approche holiste. Ce qui l'a amené à émettre l'hypothèse selon laquelle l'humanité serait sur une trajectoire évolutive qui aboutirait à une transformation finale. Pour faire simple, il pense que la finalité de l'homme est de rejoindre Dieu en un point de parfaite spiritualité. De même que l'homme au départ était un être différent et qu'au fil des ans, son voyage a abouti à ce qu'il est actuellement. Il pense donc que son voyage doit se poursuivre en suivant une évolution constante et une organisation précise pour qu'au final, il devienne une sorte de super-être qui devra rejoindre Dieu à la fin des temps. Moi, je crois surtout qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux à force de jouer sur des terrains différents. Mais bon, ça reste mon avis. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pendant qu'il croupissait en prison en attendant d'être exécuté par les Jacobins pendant la terreur pour avoir continué à défendre une république en 1683 et ses convictions républicaines libérales, Condorcet passait son temps à écrire quelques pensées baladeuses. Il a notamment écrit sur l'inévitabilité de la propagation de la liberté et de la prospérité à travers le monde, une prédiction extraordinairement optimiste qui s'est avérée plus que vraie. Plus les années passent, plus nous constatons la destruction de l'inégalité entre les différentes nations, les progrès de l'égalité dans une seule et même nation et l'amélioration réelle de l'homme. L'esclavage a été aboli, la barbarie des tribus africaines a été décimée, l'ignorance des sauvages a disparu, la justice s'établit plus facilement, le droit de vote concerne aujourd'hui tout le monde, femmes y compris, et la dictature n'est plus d'actualité, enfin presque. Et aujourd'hui, tout le monde a le droit de jouir de la liberté absolue. Si seulement Condorcet était là pour voir se réaliser ses souhaits les plus chers. Qui sait de quoi demain sera fait ? Personne ? Apparemment, Gray Scott, lui, sait précisément de quoi sera fait le futur. Ce scientifique passionné de nouvelles technologies a imaginé plusieurs inventions qui apparaîtront peut-être dans les années à venir et qui changeront la face du monde. Commençons d'abord par les smartphones qui, selon lui, seront prochainement remplacés par de la réalité augmentée, se concrétisant sous forme de lunettes ou des lentilles de contact. Et qui rempliront toutes les fonctions que remplissaient les smartphones, mais cette fois directement sur ou dans vos yeux. Il a aussi prévu qu'en 2025, de véritables techniques de rajeunissement verront le jour. Non, il ne parle pas de Botox ou de Haïfou. Il parle plutôt d'une technologie visant à inverser le vieillissement des muscles. Il pense également que 5 ans après, les gens pourront entrer en contact avec les autres à distance et les toucher grâce à des objets tactiles. Trois ans après cette invention inouïe, Gray Scott affirme que des bébés pourront naître à partir d'utérus artificiel et qu'en 2035, les transhumanistes seront plus nombreux que les chrétiens. C'est-à-dire que porter un implant pour améliorer votre physique sera aussi banal que de porter un appareil dentaire. De quoi redonner du baume au cœur à ceux qui ont perdu le goût de vivre. En 1900, un ingénieur civil américain du nom de John Alfred Watkins a fait un certain nombre de prédictions sur ce que serait le monde en 2000. Il faut croire qu'il a eu raison sur toute la ligne. C'est à vous ébouriffer les tifs. Il avait parlé, entre autres, de la taille croissante des Américains, de la téléphonie portable, de la banalisation des repas préparés, du ralentissement de la croissance démographique en Amérique, de la télévision intelligente, de l'exploitation et de l'agriculture de serre, des tanks, de la taille gigantesque des fruits, des trains à grande vitesse et de la photographie numérique couleur, à l'époque où la voiture à moteur venait à peine d'être inventée. Tout ce que nous venons de vous citer, vous en êtes témoin. En revanche, John Alfred Watkins avait fait d'autres prédictions qui ne se sont toujours pas réalisées aujourd'hui. Parmi elles, le fait qu'il n'y aura plus de C, de X ou de Q dans l'alphabet car jugé inutile. Il y a aussi le fait que tout le monde marchera 16 km par jour. Chose qui est très relative parce qu'aujourd'hui, le fait de marcher n'a pas tout à fait la même signification qu'autrefois. L'ingénieur a également prédit qu'il n'y aurait plus de voitures dans les grandes villes. Avoir paru aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas demain la veille. Et enfin, pour finir, il a aussi prédit qu'il n'y aurait plus de moustiques ni de mouches dans les maisons. Je veux bien y croire, mais visiblement, il n'avait pas vu venir les punaises de lit. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces prédictions. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.